Chapitre 6. Défense de l'homme. C'est ainsi que s'est réalisé un type d'homme qui, tout en étudiant la philosophie, sont de garde la nuit, un fusil à la main, qui discute les problèmes les plus hauts et, une heure après, coupe du bois, qui travaille dans les bibliothèques et qui travaille dans les usines. Nicolas Boucarine, la théorie du matérialisme historique. Introduction. Parmi les innombrables problèmes qui s'offrent d'eux-mêmes, choisir ceux dont la solution intéresse l'homme, c'est là le mérite de la sagesse. Kant. Rêve d'un visionnaire. 1766. Il y a présentement ce qu'on appelle une crise dans le monde. C'est comme un de ces grands événements épidémiques qui survenaient au Moyen-Âge et qui traversaient les pays. Et tous les hommes connaissaient la peur. Cette crise est arrivée au moment même où le monde se sentait de nouveau prospère et confiant, sans avoir été présagé par ces comètes en forme de flammes ou d'épées que savaient voir des astrologues. Il n'y a pas eu de signes ni d'annonciations au milieu de la nature. Cet événement ne concerne que les hommes, leurs machines, leurs marchandises, leurs monnaies, leurs états et leurs idées. Nous sommes arrivés au temps où les hommes sont définitivement seuls entre eux sur la Terre et les signes naturels ne se forment plus pour les avertir comme au temps de la mort de César. Toutes les fourmis de l'esprit commencent à se mettre en mouvement, réveillées par des coups sévères qui bouleversent les couloirs propres et polis où elles avaient accoutumé de monter et de descendre avec leur petit fardeau de pensée. Les penseurs, les politiques, les professeurs d'économie, les diplomates, les banquiers et ceux que les flatteurs nomment capitaines d'industrie s'assemblent et ils découvrent que tout ne va pas dans le monde comme le voudrait l'ordre des nations et comme l'exige le profit. À la place longtemps assurée de l'ordre, à la place de ce repos où respirent également les sociétés et les personnes, ils s'aperçoivent de l'entrée du désordre, de l'arrivée des catastrophes. Cette anarchie visible est une inquiétude pour leur avenir et un scandale au regard de leurs raisons. Les stocks de marchandises restent entassés dans les coins comme des tas de cailloux. On jette les sacs de café à la mer. Le blé flambe dans le foyer de chaudière. Les élévateurs du pool canadien se dressent aussi vainement que les pyramides de Gizet. Les prix du bouchel de grains tombent comme des pierres. Des groupes de chômeurs traînent le long de Michigan Avenue. Des bandes de fermiers ruinées montent au pillage des magasins de comestibles dans les petites villes endormies du Midwest. La police charge les sans-travail de Tokyo. La police attend avec des mitrailleuses et des gaz les grévistes noirs de Pennsylvanie. Des équipes armées se fusillent à l'angle des rues allemandes. L'or se gonfle comme les humeurs d'un abcès dans les réservoirs américains et français. Les gardes mobiles cabrent leurs chevaux devant les barricades des longues haies. Les policiers entassent dans leurs camions les chômeurs qui assombrissent à l'esplanade des invalides. Les banques s'effondrent comme des quilles. Les foules de l'Inde trouvent à redire à la puissance de l'Empire et au matraque de ces policiers. Les chiffres de vente des magasins de luxe baissent comme le nombre des automobiles américaines. Les paysans d'Andalousie tiennent la terre sous le feu des avions socialistes. Des milliers d'hommes se battent à Glasgow. Les maranes la flotte de l'Atlantique chantent le drapeau rouge. Il y a des promesses de révolte sur plusieurs points inquiétants de la terre. Les foules anamites endureront-elles longtemps les assassins payés par la démocratie ? Des conciliabules inutiles se tiennent entre les envoyés des nations. Les obus japonais incendient les villages chinois. Quelques-uns commencent à trouver séduisant le visage de la guerre. Les fabricants d'armes prennent des commandes. Dans cette atmosphère de maladie, des hommes réfléchis, de ces hommes qui commandent, essayent de retrouver cette ancienne santé et leur ancien confort et cette ancienne assurance du lendemain qu'ils nommaient civilisation de l'Occident. Ils font des livres et des rapports, ils prononcent des sermons, ils convoquent des conférences et des parlements et ils expliquent presque tout ce qui se passe par diverses folies guérissables et par diverses opinions fausses et redressables des hommes. Ils pensent qu'à l'orgueil doit succéder la modestie, à la dépense l'économie. Le désordre a renversé la sérénité et la sûreté des pouvoirs spirituels. Les pouvoirs recherchent ce bien-être perdu. Toute cette inquiétude prend divers visages accordés aux nations. Elle a un visage qui veut encore se composer dans ce pays longtemps privilégié où nous sommes entre l'Atlantique, la Méditerranée et le Rhin. Les interrogations qui y sont énoncées ne traduisent pas encore ce qui est nommé le désespoir. Comment désespérer d'un pays qui possède tant d'or, de propriétaires, de sagesse cartésienne, de vertu casanière, de livrets de caisses d'épargne, de canons, de soldats ? Les plus hardis pensent simplement que le monde est en proie à une maladie, seulement à une maladie. Cette fièvre finira bien par tomber et ensuite reviendront la convalescence et la force et la belle ordonnance de la santé. Partout s'étale encore l'espoir de cette guérison et cette assurance qu'il ne se peut point que le mal soit définitif, que le monde dont on a l'habitude finisse de cette façon-là. Il suffit de durer, de s'arranger prudemment pour vivre ce mauvais moment de l'histoire. Et ceux qui dureront auront leur récompense. Ne pas mourir avant le mouvement du progrès. Ne pas faire faillite. Ne pas perdre confiance dans les anciennes idées qui faisaient bon usage, qui étaient taillées dans des étoffes comme on n'en fait plus. Personne ne veut croire encore les voix désagréables de ceux qui disent que ce monde commence à mourir de sa vilaine mort, que sa condamnation est déjà décidée quelque part. Les Français, encouragés par les derniers vestiges de leur prospérité, se tournent vers leur ancienne puissance, vers la solidité de leur jeunesse, et ils n'imaginent pas que les provinces françaises puissent finir comme les royaumes d'Alexandre, que tout cela puisse finir ainsi, quand il y a eu Montaigne et Descartes et Voltaire et le maréchal Foch et Bergson et les campagnes du Val-de-Loire, les cathédrales, les palais, les paysans, les vignerons et la cuisine des provinces. C'est encore un de ces malaises de croissance que les siècles d'autrefois connaissaient. Il ne faut qu'un bon régime. Tous ces artisans, tous ces petits bourgeois, ces petits propriétaires, ces petits fonctionnaires, ces professeurs, ces avocats, ces pharmaciens, tous ces petits commerçants, ces francs-maçons, ces petits contribuables, tous ces gagnent-petits ne voient point que leur France est déjà entrée dans le grand jeu dangereux que le monde joue dans la dernière partie de la dernière période de l'histoire bourgeoise. Et ils ne sont pas encore enfoncés dans l'angoisse. On rencontre bien ici ou là tel ou tel homme qui exprime sa peur. Après tout, la France peut mourir. C'est comme un ennemi embusqué derrière l'espoir et derrière l'assurance. Au moment où le seul passé garantit l'avenir, il arrive que certaines têtes comprennent que cette garantie n'est pas absolument certaine. Cette peur les étonne. Ils ne connaissaient pas la peur. Ces gens dont les Pers avaient gagné Valmy et qui avaient eux-mêmes gagné la Marne et préservé Verdun. Cette peur n'avait pas été éprouvée dans les véritables crises de croissance du siècle dernier. Mais la vitalité du pays a baissé et les Français sont moins solides qu'il y a cent ans lorsque leur puissance grandissait comme le jour. Il faut enfin envisager le cas où cette maladie comporterait la mort. Il y a ici un mouvement tournant de l'entendement. Ils s'efforcent de croire que cette maladie n'est pas à l'intérieur d'eux-mêmes, n'est pas un mal engendré par leurs contradictions intimes, contre quoi ne prévaudraient pas en effet leurs efforts, leurs régimes, leurs médecins de famille et les vieilles spécialités démocratiques. Ils feignent de croire que la cause du mal soit tout entière externe et comme une attaque étrangère. Un médecin se trouble devant les intoxications externes. La paralysie générale plaît au psychiatre, non la démence précoce. Les Français pensent ici comme des médecins. Ils estiment que leur maladie est causée par des agents aussi précis que des microbes qui font ce qu'ils peuvent pour l'aggraver, pour en faire la maladie que la mort conclue. Ils se sont faits les accusateurs de ces microbes et ils préparent contre eux leurs canons et leurs navires. Contre le microbe anglais, le microbe allemand, le microbe italien et principalement, premièrement, le microbe russe, le microbe du plan quinquennal, le microbe de la collectivisation, le microbe du cominterne. En Russie se construit un ordre qui donne à penser aux ingénieurs américains et qui empêche de dormir tranquille les marchands de pétrole et les vendeurs de blé. 160 millions d'hommes recouvrent la puissance de la santé. Alors il s'agit de gagner du temps contre cette santé de la révolution qui comporte la mort de la bourgeoisie. Elle est dénoncée comme la cause externe de la maladie de l'Occident. Ainsi est renversée la vérité de l'histoire car la civilisation bourgeoise a eu des ennemis extérieurs parce que son univers contenait les raisons réelles de ces maux. Elle n'est point malade parce qu'elle a des ennemis mais des ennemis se sont dressés contre sa maladie. Il y a des hommes dans le monde qui ont connu qu'il n'était pas question de maladie temporaire mais d'une anarchie sans remède, d'un mal qui est l'issue fatale d'une culture et d'une économie, le commencement du déclin. Une civilisation étouffée par les contradictions qu'elle-même engendre, victime de ses propres poisons, a commencé à mourir et s'est suscité comme ennemis tous ceux qui ne consentaient pas à la suivre dans sa fin. C'était cela même qui souffrait de sa puissance et qui n'avait jamais partagé sa bonne santé. Tout le drame se joue entre la bourgeoisie et le prolétariat, entre l'impérialisme et la révolution. Mais la bourgeoisie veut détruire les causes extérieures apparentes de son mal et croit qu'elle pourra se remettre avec les anciens remèdes et le renfort de quelques remèdes nouveaux sans abandonner le monde auquel elle tient et qu'elle a fait. Cette défense comportera promptement une division du travail. Il appartient aux politiques d'abattre la révolution et aux penseurs de produire des remèdes, de fabriquer des recettes qui inspireront confiance à la bourgeoisie et persuaderont aux forces mêmes de la révolution de rester liés au destin bourgeois. Que font ici cependant les hommes qui ont pour profession de parler au nom de l'intelligence et de l'esprit ? Que font ici les penseurs de métiers au milieu de ces ébranlements ? Ils gardent encore leur silence. Ils n'avertissent pas. Ils ne dénoncent pas. Ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas retournés. L'écart entre leur pensée et l'univers en proie aux catastrophes grandit chaque semaine, chaque jour et ils ne sont pas alertés et ils n'alertent pas. L'écart entre leurs promesses et la situation des hommes est plus scandaleux qu'il ne fut jamais et ils ne bougent point. Ils restent du même côté de la barrière. Ils tiennent les mêmes assemblées, publient les mêmes livres. Tous ceux qui avaient la simplicité d'attendre leurs paroles commencent à se révolter ou à rire. Sans doute un petit nombre parmi les sages cherchent pour la défense et l'affermissement du monde condamné qu'ils aiment des voies nouvelles. Mais pendant un temps dont il est encore impossible de prévoir la longueur, de vieilles idées suffiront. Il faudra peut-être des années aux philosophes pour s'apercevoir vraiment que dans la France comme dans le reste du monde, une certaine économie, une certaine politique, une certaine civilisation sont en train de mourir et qu'il faut qu'elle meure pour que les hommes partent sur une nouvelle voie. Et alors tout le monde saura que, pas plus que les tomatures géopolitiques, que les faiseurs de miracles financiers ne la sauveront les rebouteux philosophes. La philosophie de l'université en France a une histoire qui n'est point celle d'un conflit abstrait entre la raison et l'antiraison, comme M. Parody essaie de le faire croire dans ce drame en plusieurs tableaux qu'est la philosophie contemporaine en France. On pourrait sans doute prendre la philosophie bourgeoise à ses débuts et refaire une histoire de ses idées avec les causes qui les mirent en mouvement. Et il faudrait remettre la philosophie en perspective, comme M. Branschwick l'a fait du point de vue de la bourgeoisie. Il faudrait constituer patiemment une anti-histoire de la philosophie. Il suffit de dire que la philosophie contemporaine date de peu. La crise de dépression de 1971, l'horreur engendrée par la commune, l'affaire Dreyfus, la guerre de 1914 marquèrent les étapes apparentes de la méditation française. Elle est l'aventure spirituelle du bourgeois menacé et inquiet sur sa droite et sur sa gauche, puis affermie, puis confiant dans la solidité de sa cause, l'avenir de sa destinée et la valeur de sa mission. Une philosophie commencée dans l'ère de défaite de Sedan est couronnée par les commentaires que l'université consacre à la victoire de la Marne et à la paix de Versailles. Dans l'univers de la philosophie, l'élévation temporelle du président Massaric traduisit le pouvoir spirituel de la philosophie bourgeoise. Nous allons connaître des temps où cette grande raison qui trouva dans Descartes et dans Kant ses titres et ses quartiers, qui établit les justifications rationnelles des propriétés mentales du citoyen et du bourgeois, sera mise en déroute par des inquiétudes nouvelles. Elle ne suffira plus ni aux besoins spirituels des bourgeois perdus dans le monde qu'ils ont construit, ni aux besoins temporels de leur classe menacée par la révolution. Une classe ne consente pas à mourir sans faire appel à toutes ses ressources. Il se produira des philosophies, il y aura de beaux jours pour les fabricants d'idées. Entre les cathartiques du néant et les exigences de l'ordre, on se demande ce que deviendront les idylles de la philosophie des droits de l'homme et les mystifications du progrès. La philosophie présentement enseignée dans les établissements de l'État ne paraîtra pas éternellement suffisante. Ces traditions démocratiques, un certain air de libéralisme, de générosité et de bonne foi, ne fourniront pas à la bourgeoisie attaquer les mots d'ordre, les mythes et les thèmes de propagande nécessaires à sa dernière défense et à sa dernière affirmation. Les vieux voiles paraîtront trop minces et d'un trop subtil dessin. Mais cette philosophie aura justement alors accompli la tâche pour laquelle elle était édifiée, maintenir un voile de confiance, d'espoir dans les puissances et de l'esprit, capable de tromper ceux-là même de qui l'avenir exige la mort de la civilisation présente. Elle est un système d'illusion que l'histoire du siècle a formé et qui nie que ce monde puisse mourir. Quand l'heure sera venue de désespérer de l'antique raison, la philosophie renoncera sans doute à ses promesses démocratiques, à ses tâches de direction, de dévouement qu'elle prétendit s'assigner. Des philosophies ouvertement réactionnaires affirmeront les exigences matérielles de la domination bourgeoise. Il y aura un établissement du fascisme dans la philosophie, des gentils français naîtront. Les défenses bourgeoises perdront l'hypocrisie dont elles s'enveloppent encore. Alors, pour la première fois, la philosophie bourgeoise reprendra contact avec l'univers des combats, avec les destins terrestres. À cette heure encore se multiplieront les sagesses déjà annoncées par plusieurs signes. Des penseurs inventeront pour les bourgeoises inquiets qui ne seront pas sur la ligne de bataille des sagesses de la vie intérieure. Ils s'enfonceront dans les replis de la personne. Les justifications cèderont le pas aux refuges et aux fuites. Les bourgeois ne tromperont plus. Peut-être n'auront-ils même pas le loisir de ces inventions. Les événements marchent déjà à un pas que ces nains auront peine à suivre. Peut-être n'y aura-t-il aucun passage d'idées entre les philosophies présentes qui ne suffiront plus et la réalité de la violence civile. La bourgeoisie n'aura peut-être pas le temps de faire appel à ses clercs. Elle se tournera soudain vers ses soldats et vers leurs armes. Il y aura la débandade des idées puis les prisons et les balles. Va-t-il falloir attendre en se croisant les bras ce dernier moment proche ou tardif encore où se dissoudront sans espoir de renaissance la pensée la culture bourgeoise elle-même où elles seront complètement désespérées ? Va-t-il falloir attendre que les hommes se trouvent complètement nus complètement désarmés devant l'aggravation de leur destin au point qu'il n'est plus rien à faire qu'à se laisser mourir qu'à accepter les coups ? Il faudra d'ici là patiemment si nous avons le loisir cruel de la patience sinon tout le temps qui nous restera il faudra les préparer à ces menaces. Il faudra bien leur donner les armes que la bourgeoisie leur refuse et les moyens d'y voir clair et les moyens de savoir que les catastrophes bourgeoises annonceront la venue de leur heure et les moyens de savoir où ils iront alors et comment ils iront. Il faudra bien les mettre en position de résister aux derniers assauts bourgeois. Sans doute nous sentons bien que notre colère et que notre impatience et que la vision de notre avenir ne se traduisent en mots et ne se déguisent sous des feuilles d'impression que faute de mieux. Sans doute nous serait-il plus précieux d'abattre que de réfuter, de nous battre que de persuader, de combattre que de gagner des combattants futurs. Nous connaîtrions une joie plus vaste et plus virile de nous asseoir dans nos maisons un soir de victoire que d'avoir travaillé la matière du langage. Le vent de cette victoire soulèverait toute la poussière de nos réfutations et nous délivrerait de nos tas de discours et de nos tas de livres et nous nettoierait de notre rhétorique. Mais l'heure n'est pas encore venue, il n'est pas encore temps. La puissance et les fusions de cette victoire, le moment de cette victoire, il nous faut les préparer et les nourrir patiemment et sordidement. qu'il faut des purs, de dessins bleus, de marchandages, de rendez-vous, de discussions, de persuasions et de contacts avant de voir le premier train d'une ligne nouvellement ouverte franchir un pont nouvellement lancé. Que de problèmes, que de plans avant le moindre achèvement humain. Nous devons aujourd'hui savoir qu'il n'est pas de tâche trop basse si de loin seulement elle est capable d'apporter un atome d'espoir à la victoire qui viendra. Aucune dénonciation n'est inutile. Tout est à dénoncer. Ayons cette patience des tâches humiliantes. Elles mériteront un juste oubli le jour où sera pris le pouvoir pour lequel se sera déroulée la lutte. Voici ce que dit le révolutionnaire. Aujourd'hui, nous travaillons à la machine à écrire. Mais nous devons savoir que demain, cette machine peut se changer en métrailleuse. Aujourd'hui, nous sommes les soldats de la plume. Demain, ou après-demain, nous combattrons avec le fusil. Mais nous ne devons pas oublier qu'avant ce fusil, nous ne servirons bien la révolution que si, dès aujourd'hui, nous mettons franchement et catégoriquement au service du front révolutionnaire notre arme présente, la plume. Marx enseigne le secret du courage, le ressort de la patience. Il est évident que l'arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes. La force matérielle ne peut être abattue que par la force matérielle. Mais la théorie se change elle aussi en force matérielle dès qu'elle pénètre les masses. Contre la philosophie présente doit s'élever une nouvelle philosophie chargée de ses travaux modestes et certains. Une philosophie qui ne sera nouvelle que dans ce pays et dans ce temps. Une philosophie qui a fait sa preuve. Il n'est pas question d'une invention, d'une création miraculeuse, mais d'un ralliement à la philosophie de Marx et de Lénine. Voici que nous voyons que les pensées formées par les penseurs sont stériles au regard de l'homme et même qu'elles sont sournoisement, secrètement dirigées contre lui, contre l'avenir qu'il porte. Va-t-il falloir accepter que les pensées formées dans les têtes humaines soient inclinées contre lui ? Allons-nous rester avec les têtes vaines et vides que la bourgeoisie nous donna ? Accepter que la philosophie ne soit point tournée au profit des humains ? La séparation, tragique pour Guéhenno, pour quiconque veut rester fidèle à ses dieux antiques et déjà embaumé et ne point trahir pourtant les espoirs qu'il est nid, entre ceux qui font profession de pensée et cette grande masse exploitée que nos pères nommaient le peuple avec un mélange de familiarité, de hauteur et d'espoir et que nous devons saluer désormais de son nom de prolétariat. Cette séparation se retrouve entre la pensée et le monde. Un univers d'idées qui n'est rien qu'un univers immatériel du discours s'est formé et il n'a aucune communication apparente avec le monde terrestre où les corps se pourrissent. Il arrive que des hommes soient reçus dans la société des faiseurs de discours raisonnables sans avoir eu le temps ni l'occasion de se détacher du monde de la vie et de la mort. Ils aperçoivent le vide de cette philosophie et ils ne trouvent pas que ces idées soient applicables aux réalités sévères de ce monde où ils ont encore pied. Ils voient qu'elles ont pour effet de faire croire qu'il ne compte point, qu'il n'existe même point pour effet de détourner l'homme de sa terre et de ses combats. Ils cherchent des idées qui soient efficaces en vue de l'accomplissement des hommes. Marx a décrit dans la lettre à Ruge une révolution de la honte que nous connûmes mais il est temps de décrire aussi une révolution du vide. Après avoir connu le vide et la honte qui sont les lois spirituelles de ce temps et l'abaissement étalé sur toute la terre, il nie les nuées des légendes philosophiques. Toute poursuite d'une volonté nouvelle débute par une dénégation générale. Il en a toujours été ainsi. Chaque fois qu'un type d'existence sociale avec tous ses gréments spirituels a penché vers son déclin, des hommes attirés par les forces de l'avenir ont entrepris cette dénonciation. Les héros même de la pensée bourgeoise montrent ce chemin. Ces hommes iconoclastes ont su ce qu'ils pouvaient attendre des défenseurs des temps condamnés contre le maintien desquels ils s'élevaient. Ils ne servaient point les états, ils ne respectaient pas les biens, ils étaient contre le plus grand nombre de leurs contemporains. À la veille de la révolution bourgeoise, Diderot disait d'eux « Je sais bien que c'est une race d'hommes odieuses aux grands devant lesquels ils ne fléchissent pas le genou. Aux magistrats protecteurs par l'état des préjugés qu'ils poursuivent. Aux prêtres qui les voient rarement aux pieds de leurs hôtels. Aux poètes gens sans principe et qui regardent sottement la philosophie comme la cognée des beaux-arts. Sans compter que ceux-mêmes d'entre eux qui se sont exercés dans le genre odieux de la satire n'ont été que des flatteurs. Aux peuples de tout temps les esclaves des tyrans qui les oppriment, de fripons qui les trompent et des bouffons qui les amusent. Les philosophes présents n'ont aucune raison de faire ce travail. Aucune raison d'être pris en haine par les magistrats et les grands. Ils n'ont aucun motif de renoncer à leur abstention et à leur orgueil. Rien ne les rapproche des hommes qui demandent une nouvelle philosophie efficace. Aucun drame ne les fait douter de la validité de leurs vieilles pensées. Platon dit qu'il faut infiniment de circonstances heureuses pour former le philosophe. Il dit encore que le redressement de pensée est dur pour ceux qui ont été élevés dans l'esclavage depuis leur naissance. Aucune heureuse chance n'a arraché M. Brunchwick à l'esclavage spirituel auquel il s'est docilement soumis. Je doute qu'il soit tant encore. Mais pour de nouveaux venus, il est possible de donner à la philosophie une nouvelle destinée. Ils peuvent détruire les anciennes idées pourvu qu'ils le veuillent seulement avec force et patience. Qu'ils sachent d'abord ce qui est mortel et ce qui vivra. La dénonciation des illusions philosophiques qui cachent leur position réelle aux enfants des Français de l'école laïque à l'université est un travail immédiatement utile. Une classe d'hommes victimes de la décrépitude du monde bourgeois comme elle fut victime de sa grandeur se dirige vers un monde qui comporte la ruine du monde présent. Tous les hommes qui ne consentent pas à mourir, qui ne veulent pas être complices, tous ceux qui n'acceptent ni le vide ni la honte se mettent dans l'ombre du prolétariat. Marx a prononcé des paroles qui ont été entendues parce que le prolétariat attendait qu'elles fussent dites et les approuvait d'avance. Elle disait que l'oppression réelle des hommes n'est pas l'opération abstraite d'une némécis, n'est pas l'effet d'une chute originale ou d'un esclavage individuel causé par les passions. La liberté n'est plus une ruse à l'égard du destin, une rédemption ou cette victoire de la raison sur les passions qui fut toujours une marque de la pensée bourgeoise. Mais l'oppression est le passé même cimenté par l'histoire, un envahissement par la mémoire morte. La philosophie est alors une action proche de celle du faux soyeur, un ensevelissement et une crémation des hommes morts par les hommes vivants. Le progrès destiné n'est plus le mouvement abstrait d'une raison anonyme, le pâle reflet des idées, mais un progrès qui est une avance réelle, une augmentation qui se manifeste par la nouveauté concrète et non par un passage de concept en concept. Averti de la réelle, de la charnelle servitude humaine, Marx en chercha les causes à l'endroit même où elles étaient. Il l'évite au cœur même de la protection des marchandises qui étaient le lieu de toutes les servitudes et de toutes les impuissances. Il ne contemplait pas. Il n'attendait pas les floraisons saisonnières de la raison. Ce qui le guidait, c'était une volonté passionnée de redresser les fausses positions humaines et non le souci de demeurer un clair. Il était radical. Il voulait prendre les choses par les racines et non émonder les branches supérieures. Ce n'était point un tranquille jardinier. Quand le philosophe peut voir que son objectif théorique est précisément l'objectif pratique d'une classe d'hommes, que la servitude que lui-même décrit est dénoncée par elle, pourrait-il se satisfaire de si peu que des idées ? Il est temps de cesser de définir la vie comme M. Bergson et de vivre réellement dans la mort. Il est désormais impossible de proclamer avec beaucoup de sentiments et de rhétorique qu'on aime les hommes, qu'on travaille pour eux et en même temps de tolérer qu'ils soient humiliés et écrasés. Il est désormais impossible de tirer les plans en public pour une réalisation abstraite de l'homme. On veut ou on ne veut pas leur réalisation réelle. Ce choix est bien plus radical que toutes les critiques. Si le penseur ne conforme pas sa pensée au travail de cette libération et de cet achèvement et de cette plénitude, son amitié affichée pour les hommes est stérile. Mais quiconque veut embrasser leur parti n'a pas à exercer de très grandes contraintes car les hommes ne demandent qu'à être complétés. Pendant longtemps, le jeu de la pensée bourgeoise a gagné ses parties. Il a obtenu ses marques de respect, cette confiance, cet espoir dans l'éclair, tout ce qu'elle escomptait. Mais voici que cette confiance est lasse, voici que cet espoir se déçoit, que ce respect s'éloigne. Ce que la bourgeoisie libérale embrassait du nom du peuple, trouve que l'intervention se fait trop longuement attendre. Il s'étonne que l'éclair ne soit pas efficacement utile, ne leur donne pas les moyens de surmonter les dures nécessités où ils sont pris au piège. Rien n'arrive. Toutes les chaînes sont scellées. Quel immense écart entre ce que l'éclair promettent et ce qu'ils tiennent. Cet écart met en question toute la destination de la pensée. Cet écart angoisse les hommes les meilleurs. La nécessité intrinsèque de ce rapport, la justice, entraîne son universalité. La violation des garanties du justiciable provoque à travers l'étendue du monde civilisé la même réaction intellectuelle, la même indignation. Ainsi parlait Léon Brunswick. On pense à l'affaire Dreyfus. On se dit qu'il en est bien ainsi. Mais on reprend ensuite dans sa mémoire le jugement et la mort de Sacco et Vanzetti. On pense aux conditions juridiques dans lesquelles se déroulent en Indochine les procès des révolutionnaires. On est bien contraint de conclure que les limites de la pratique cléricale coïncident avec celles des intérêts de la bourgeoisie. Défendre Dreyfus c'était affirmer la bourgeoisie. Défendre Sacco, défendre Tao au nom de la justice c'est travailler contre soi, c'est vouloir se détruire. Si la violation de la justice atteint un prolétaire, la philosophie ne l'a sans point. L'homme prolétarien est situé en dehors de la philosophie. Il n'a point de titre réel à l'intérêt de la philosophie bourgeoise. Il le sait enfin et se dirige vers la philosophie qui le sert. La situation qui se propose aux professionnels de la pensée, à ces gens munis des techniques de l'intelligence, est une situation brutale. Et il faut se tourner ici vers les jeunes hommes qui font un apprentissage de clercs et non vers ces vieux clercs encore debout par habitude dans leur vieillissement, dans leur mémoire, leur sclérose et leur contentement. Le faux débat entre nos anciens maîtres et nous vient sans doute de ceci que nous n'espérons point les convaincre, mais qu'ils croient reconnaître en nous cet espoir. Il n'importe point de les toucher, mais de les vaincre. Cette situation presse. Elle ne peut plus être réservée pour plus amples examens. Elle ne propose que ce choix. Il est possible de rester rattaché à l'attitude cléricale, de mettre au-dessus des exigences sordides et des partialités humaines de la vie les obligations distinguées et la dignité éminente de l'esprit de ne point prendre publiquement un parti. Mais cette fidélité à la cléricature, cette fidélité aux choses éternelles est aussi un parti. Elle est justement le parti de la trahison par excellence, de la trahison qui ne sera pas pardonnée, la trahison qui abandonne les hommes à toutes les forces exercées contre eux. Car le salut qui leur est proposé est spirituel. Mais les coups qui les atteignent ne le sont pas. Cette fidélité est réellement ce qui dissimule la désertion suprême. Cette fidélité est réellement ce qui interdit à l'entendement le plus complexe, le plus habile des outils inventés par la technique humaine d'être mis au service des hommes, d'avoir des fonctions dans leur vie et de les défendre et de leur expliquer effectivement leur destin. On entend dire d'un homme « Il est bon à se tourner les pouces. Il ne sait rien faire de ses dix doigts. » Voici ce qu'il faut dire au clair. Il est bon à tourner sa logique. Il ne sait rien faire de son entendement. Ces pensées ouvrières nous mèneront. La fidélité à l'esprit n'est que le masque de la fidélité à la bourgeoisie, de l'infidélité aux hommes. Cet abandon, ce reniement des hommes sont la véritable trahison des clercs autour de quoi les philosophes fantômes échangèrent tant de coups fantômes. Il est également possible de trahir les devoirs honorables de l'esprit pour embrasser le parti terrestre des hommes. Cette nouvelle sorte de fidélité comporte la trahison à l'égard de la classe qui les a servis, des intérêts qui les écrasent. La culture de l'intelligence est une arme. La question est de savoir si les bourgeois mettront cette arme dans un coin où elle rouillera ou bien si elle sera reprise et maniée. Dans les universités, dans les écoles, dans les lycées, des jeunes gens sont en train d'apprendre le maniement académique de cette arme. Ne feront-ils point un autre usage de cette connaissance ? À l'heure où la civilisation de leur père est exposée au danger final, accepteront-ils de la défendre contre les hommes ou bien trahiront-ils leur père ? Ils sont en position de subir les effets de la révolution de la honte au travers de laquelle s'opère l'entente de ceux qui pensent et de ceux qui souffrent. Ils sont en position d'abandonner le monde de leur père à la décrépitude qu'il atteint, d'accélérer sa mort. Les fonctions authentiques de ce qu'il faut encore provisoirement nommer l'esprit excluent désormais toutes les attitudes du clair. L'esprit ne sera plus à la fois protecteur en parole et réellement absent. Pour les philosophes qui doivent paraître, il n'est plus question de proposer de grands modèles, de donner des conseils du fond de la sagesse, de guider, de réprimander, de promettre. Il n'est plus question de faire les philanthropes et de ne rien risquer. Il n'est pas question de faire quelque chose pour les ouvriers, mais avec eux, mais à leur service, d'être une voix parmi leurs voix et non la voix de l'esprit. Il est question d'être utile et non de faire l'apôtre. Dans les années que nous vivons, le philosophe sera mis à son rang. Lié aux revendications triviales des hommes vivants, il ne saurait être que le technicien de ces demandes. Il ne saurait avoir désormais pour fonction que d'exprimer les volontés à demi-obscures, les révoltes obscurément éveillées dans les hommes. Il ne saurait avoir pour mission que de dénoncer toutes les conditions où l'homme n'est pas un homme, de les expliquer, de les établir si fortement que soient éveillés à la conscience de leur propre situation tous ceux qui vivent encore sans la comprendre. Marx disait « Nous ne nous présentons pas au monde comme des doctrinaires avec un nouveau principe. Voilà la vérité. Agenouille-toi. Nous ne lui disons pas « Abandonne la lutte ». Ce ne sont là que des bêtises. Nous ne faisons pas autre chose que lui montrer pour quel but il lutte en réalité. Il faut qu'il acquière la conscience de lui-même, même s'il ne le veut pas. Toute philosophie propose un type. Les intentions pratiques de chaque philosophie s'incarnent dans un modèle humain, un objet à imiter. Les philosophies antiques élaborent les types divers du sage. Les philosophies modernes proposèrent celui du citoyen, que les citoyens rejoignent le sage dans la poussière de l'histoire. Ces types meurent avec le sang. Avec la dernière invention de la philosophie bourgeoise que propose M. Banda. Le type vers lequel tend le philosophe désexploité est celui du révolutionnaire professionnel décrit par Lénine. Il s'oppose aussi brutalement qu'il se peut au clair contemplatif établi par la pensée bourgeoise. Il n'est pas encore question pour le philosophe révolutionnaire d'imaginer des valeurs futures. La révolution n'est pas faite. Il ne saurait se proposer qu'un type d'homme qui se dirige vers la révolution mais ne l'a point faite. Les penseurs qui se rallient à la révolution ne sont que tous pronts à croire que la révolution est faite dès l'instant qu'il se rallie. Nous ne tomberons pas dans des rêves d'avenir. La tâche de la philosophie est infiniment plus prochaine et plus humble. Le travail efficace de la philosophie révolutionnaire n'est possible que par une liaison, par une union intime, par une identification du philosophe et de la classe qui porte la révolution. Il ne saurait réaliser les dénonciations auxquelles il se sent obligé, affirmer les valeurs humaines vers lesquelles il tend que par un commerce pratique avec les institutions du prolétariat. Ce n'est pas assez dire que la trahison qui est ici défendue, qui est ici exigée, comporte la fidélité à une classe. Il faudra aller jusqu'à dire que le technicien de la philosophie révolutionnaire sera l'homme d'un parti. La moindre assemblée syndicale comporte plus de points d'application de la pensée concrète qui est la véritable philosophie que l'inauguration d'une statue de philosophe ou qu'une discussion de sages à l'abbaye de Pontigny. Pour ce philosophe des serviteurs, plus d'illumination à prodiguer, de mythes à bâtir, plus de magie, mais impatient. Un modeste travail de dénonciation et d'éclaircissement des conditions inhumaines, mais l'établissement d'une connaissance réelle orientée vers les résultats pratiques d'une action. Le philosophe n'est plus que le spécialiste des exigences, des indignations que connaissent les hommes exploités. Il élaborera patiemment les techniques de la libération. Cet éclaircissement comporte la décadence de toutes les philosophies destinées par la bourgeoisie à affermir son pouvoir et à obscurcir la conscience propre des exploités. Une dénonciation de toutes les illusions, de toutes les perceptions fausses prodiguées aux hommes pour voiler leur servitude conduite à dégager la volonté de renverser les conditions où ces illusions se formèrent. Dans un monde brutalement divisé en maîtres et en serviteurs, il faut enfin avouer publiquement une alliance longtemps cachée avec les maîtres ou proclamer leur aliment aux parties des serviteurs. Aucune place n'est laissée à l'impartialité d'éclair. Il ne reste plus rien que des combats de partisans. Tout le choix qui se propose est entre deux complicités. Complice de la bourgeoisie, complice du prolétariat, le philosophe prendra ouvertement parti. Le temps de la ruse est passé. La seconde complicité comporte la seule fidélité qui compte encore. Qu'elle ne soit point sournoise, qu'elle ne se masque pas sous les voiles de l'éternité, de la raison, de la justice. Elle sera proclamée. Elle se montrera au grand jour sans la pudeur antique de la nuit. Plus personne à tromper, plus personne à séduire. Des coûts à recevoir et des coûts à porter. Les philosophes d'aujourd'hui rougissent encore d'avouer qu'ils ont trahi les hommes pour la bourgeoisie. Si nous trahissons la bourgeoisie pour les hommes, ne rougissons pas d'avouer que nous sommes des traîtres. de la bourgeoisie. Merci. Merci. Merci.